19. De l'ombre à la lumière L'époque dans laquelle vous vivez actuellement pourrait être appelée « époque de l'ombre ». Vous avez encore, pour la plupart, une conscience bien pauvre de ce que peut être et apporter la spiritualité dans une vie. La spiritualité est un angle de vision sur ce qu'est la vie, peut-être aussi sur le sens profond d'une existence. La spiritualité n'a rien à voir avec la ou les religions. Les religions, il en existe une multitude dans l'univers, et certaines d'entre elles ne sont pas d'accord sur le sens de l'existence ou même la fonction de l'âme. Le sujet ici ne tient pas vraiment dans l'explication qu'une réalité dépend toujours d'un état de conscience, mais dans le fait que la spiritualité reste une clé qui ouvre un monde à sa dimension supérieure, dans tous les sens du terme. Vivre dans une vision d'une vie unique a permis sur certaines planètes d'éviter des départs anticipés vers les autres champs d'existence non-physique. La connaissance de la survivance de la conscience à la mort a fait partie des progrès de bien des civilisations, mais si ce progrès n'est pas lié au sens même de l'existence physique, beaucoup, comprenant que l'au-delà apporte la paix et la sérénité, préférons cela à des existences physiques de toute façon limitantes et contraignantes. Ainsi, si la spiritualité évoque une vision de votre existence comme temporaire et non significative réellement de l'énergie éternellement vivante que vous êtes, les religions vous ont souvent incité à croire que seul leur suivi strict durant une existence vous permettrait la vie éternelle, qui est vôtre de toute façon. Et voici alors que la balance de l'ombre à la lumière se met en place, en décidant par religion personnelle ou multiple ce qui appartient à la lumière et ce qui appartient à l'ombre. La création divine est toujours parfaite en termes d'expérience à vivre. C'est bien le jugement humain ou soi-disant divin évoqué par certains prêtres de votre temps qui a été la cause d'un désamour de la spiritualité. Votre évolution passe et passera par la compréhension, d'abord physique puis métaphysique, que ce que vous appelez la réalité ne représente en fait qu'un à deux pour cent de l'énergie, que la majorité des phénomènes qui régissent la vie sont en fait invisibles, comme les forces magnétiques ou tout autre champ d'attraction. Cela ouvre beaucoup de monde à s'intéresser à l'architecte de qui semble de premier abord être un équilibre instable de force maintenant une existence. Dès lors, et souvent, les consciences comprennent que pour connaître le créateur de cette merveille qu'est la vie, il leur faut entrer dans un silence relatif et laisser parler en eux ce qui semble produire toute lumière et information densifiée liée à l'existence. L'exercice de la méditation permet de ressentir cette énergie en soi, non pas forcément en mots, mais en sensations vibratoires. Puis quand ce contact arrive une seule fois, la conscience incarnée sort de l'ombre pour entrer dans la lumière, dans cette connaissance sans faille qui dit « il y a autre chose ». Cette chose, nous la décrirons dans d'autres livres, mais en termes de progression, beaucoup de peuples comme le vôtre, s'apercevant des bienfaits de l'introspection et de la méditation, ont fini par vivre des expériences que vous appelez encore paranormales. Sur Terre 2, les plus grands méditants sont appelés prêtres. Même s'il existe des bâtiments appelés églises, ces lieux ne sont en fait que des structures permettant d'amplifier les vibrations de ceux qui y rentrent ou y habitent. Les prêtres de Terre 2 sont capables de grandes prouesses, car ils arrivent à lire les cœurs et les âmes et sont là pour que chacun puisse retrouver paix, calme et joie quand il les a perdus. Perdre la joie, c'est perdre contact avec ce qui donne du sens à son œuvre, mais aussi perdre le contact avec sa propre divinité intérieure. La notion de spiritualité de Terre 2 est essentiellement basée sur l'unité, sur le fait que chaque être vivant est relié à une conscience universelle qui a décidé, avec lui, de l'amener sur un plan d'existence où son âme peut apprendre par la densification des énergies, aussi appelées matières, qu'il est l'égal de celui qui l'a envoyé. Pour être le tout, il faut avoir tout connu et vécu. Une expérience humaine consiste principalement à vivre une expansion de l'amour en soi. L'amour, c'est ce chemin qui passe de la personnification de l'ego à la non-identification, c'est-à-dire à l'union avec tout ce qui a été, été, sera. Ce chemin d'union en conscience, c'est un peu comme passer de l'impression d'être un personnage de jeu vidéo à la conscience d'être celui qui fait jouer le personnage, puis à la conscience d'être le programmateur et de connaître exactement tous les comportements possibles du joueur et du personnage joué, et, ainsi, d'y trouver une grande paix en sachant qu'à aucun moment le jeu ne visait autre chose que la victoire par la diversité de l'expérience. Les prêtres de Terre 2 comprennent que le corps est juste un véhicule. Ils en prennent soin, mais ne s'attachent pas à l'ego, c'est-à-dire à ce que l'on pense d'eux ou aux expériences positives ou négatives qui leur arrivent. Leur contact en conscience avec leurs aspects supérieurs dans l'invisible leur permet d'appréhender l'expérience de vie sous un aspect beaucoup plus joyeux, car, comme ils le disent sur Terre 2, « Le tout ne veut que le bien de tous. Il ne peut rien arriver qui mette en échec le plan personnel que le tout a pour toi. Il saura corriger ta route et utiliser tout ce que tu vis, car il est la vie. » Vis dans la paix de savoir qu'il est celui qui veille sur ton âme. Sur Terre 2, la lumière apportée par ces connaissances a permis de transformer aussi la notion de culpabilité en une notion d'acceptation de ce qui est. Il ne s'agit pas d'accepter tout acte, et il existe une justice pour cela, mais de comprendre qu'il est inutile d'attendre le pardon de son Dieu pour avancer. Les prêtres disent, « Je ne te pardonne pas, je t'aime et le tout fait de même. » À travers cette justesse du cœur, il est exprimé que pardonner amène la conscience au jugement et à la dualité, ce qui ne la sert pas dans la plupart des cas, alors que l'unité de l'amour permet de corriger sa vision et modifier ses comportements, non pour être pardonné mais pour exprimer encore plus sa nature divine aimante, car le défaut de compassion et de partage est bien souvent ce qui amène à divers excès. Comprenez-vous mieux maintenant les questions exprimées par la lumière à ceux qui arrivent dans la dimension suivante, « Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour ton prochain ? » « Comment as-tu aimé, qu'as-tu aimé, qu'as-tu aimé, qu'as-tu aimé ? »